Vous venez de voir ma première vidéo et vous êtes impatient de faire votre premier clavier ou alors vous venez juste de découvrir la chaîne et dans ce cas, bienvenue, sachez qu'ici vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans ce hobby fabuleux des claviers custom. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment monter un clavier custom et les étapes importantes à respecter si vous ne voulez pas faire d'erreur parce que vu le prix et le temps consacré, ce serait dommage. Alors la première chose à faire si vous voulez faire votre propre clavier custom, c'est de choisir chacune des pièces, en commençant évidemment par la case et je vous rappelle que s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, j'ai fait un lexique que je vous ai mis dans la description pour vous aider. Je précise aussi que je ne vais pas vous expliquer en détail comment choisir vos pièces dans cette vidéo, sinon elle ferait plus d'une heure. Par contre, j'ai déjà prévu de vous faire une vidéo détaillée pour chaque pièce, donc comment choisir votre case, vos switches, vos keycaps, mon but c'est qu'après avoir vu mes vidéos, vous compreniez tout par vous-même et que vous soyez capable de faire le clavier custom, parfait pour vous. Après avoir choisi votre case, vous allez devoir prendre un PCB, et là je précise juste une chose, si vous voulez en prendre un maintenant, c'est que vous devez prendre un PCB ISO et hot swap. Je vous laisse lire le lexique pour avoir les définitions, de toute façon, j'en parlerai en détail dans deux vidéos. Et petit détail, si vous voulez un PCB avec des LED, essayez d'en prendre un qui a les LED en dessous des trous pour les switches, on appelle ça des South Facing LED, qui est du coup le contraire des North Facing LED. Tout simplement car les North Facing LED peuvent causer des interférences avec les touches de type sherry. Vous voyez ici qu'à gauche c'est ce qu'il se passe si vous avez des South Facing LED et à droite si vous avez des North Facing LED, et on voit bien que celle de droite ne s'enfonce pas totalement. Et c'est cette interférence dont je parle et qui est très connue dans le milieu mais qui est toujours là donc je vous préviens. Juste avant d'ajouter d'autres pièces, vous allez tester votre PCB pour voir s'il fonctionne et surtout si toutes les touches marchent, sinon vous allez passer 10 heures à monter votre clavier pour vous retrouver avec une boite en métal qui n'écrit rien. Et pour ça c'est assez simple, vous branchez juste le PCB au PC grâce au port USB-C, c'est pas simple à dire, vous installez le logiciel VIA et vous allez dans l'onglet Key Tester. Là vous prenez une petite pince en métal et vous allez faire contact comme ceci, ça va simuler le fait d'appuyer sur une touche et normalement si elle fonctionne elle devrait se mettre en rouge sur le logiciel. Vous faites ça pour toutes les touches et s'il n'y a aucun problème, vous passez la suite sinon c'est que vous avez un PCB défaillant et je vous conseille de l'envoyer. Et sur ce PCB tout à fait fonctionnel, on va rajouter des pièces extrêmement importantes mais que vous ne connaissez certainement pas encore, ou en tout cas vous ne connaissiez pas encore leur nom. Je parle de ce que vous avez sous vos touches espace, entrée, retour arrière et virou image, c'est ce qu'on appelle des stabilisateurs et ça porte bien son nom puisque ça sert justement à stabiliser ces touches qui sont plus grandes que les autres. Et il y a une étape cruciale à réaliser avant de les mettre, c'est de les lubrifier. Alors je ne vais pas vous faire un tuto dans cette vidéo pour lubrifier vos stabilisateurs, je vous ferai une vidéo à part, en attendant il y a de très bons tutos sur Youtube et je vous en mets quelques-uns dans la description, mais surtout ne négligez pas cette étape. Vraiment, lubrifier ses stabilisateurs et ses switch c'est ce qui apportera le plus de bénéfices à votre rendu final tout en coûtant le moins cher de tout le clavier, donc même ça prend du temps, ça vaut le coup. Une fois qu'ils sont bien lubrifiés, vous allez pouvoir les installer sur votre PCB. Normalement, la plupart aujourd'hui se visent directement sur le PCB donc ce n'est pas très compliqué, c'est juste un travail un peu minutieux donc prenez votre temps. De toute façon, pour tout le clavier, je vous conseille de prendre votre temps, vaut mieux que ça vous demande une semaine de le monter mais que vous soyez content du résultat plutôt que vous dépêchez et que vous soyez déçu. Tous les stabilisateurs sont installés, on peut rajouter la plate, là j'ai pas vraiment de conseils sur le choix, prenez juste la même taille et le même layout que votre PCB donc ici du 65% ISO. Là, vous allez mettre quelques switches mais pas tous, attention, le but ici c'est simplement de tester vos stabilisateurs, donc il suffit d'en mettre sur les bords pour maintenir la plate puis au milieu de chaque stabilisateur. Petit conseil, faites attention lorsque vous enfoncez vos switches, c'est un PCB hot swap, ça veut dire que derrière, il y a des petits boîtiers qui permettent justement d'enfoncer vos switches et que ça marche tout seul, sans avoir besoin de faire de soudure. Sur le papier c'est magique et très pratique mais il y a un petit désavantage, c'est que c'est assez fragile, alors ça ne va pas casser sans raison, par contre vous pouvez les abîmer si jamais vous ne faites pas attention en enfonçant vos switches. Donc pour bien le faire, vous devez déjà regarder si les pins de votre switch sont bien droits. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les redresser avec vos doigts, normalement vous ne risquez pas de les casser. Et vraiment j'insiste là dessus, vous le vérifiez pour chaque switch, oui c'est chiant, mais c'est encore plus chiant de finir votre clavier et d'avoir 3 touches qui ne fonctionnent pas. Ensuite, vous placez le switch au dessus de son emplacement et vous essayez de le mettre le plus droit possible, il faut que les pins que vous avez vu juste avant rentrent dans ces trous. Une fois que vous pensez être bien dedans, vous pouvez mettre votre pouce dessus et enfoncer en appliquant la force sur le dessus, si vous entendez un claque c'est normalement bon. Vous installez tous ces switches puis vous allez ajouter dessus les keycaps correspondants. Ensuite, c'est très simple, vous tapez sur vos touches en écoutant pour entendre de potentiels bruits parasites ou même juste une mauvaise sensation au toucher qui pourrait traduire d'une mauvaise lubrification, d'un problème d'installation ou d'un défaut de vos touches. Ne soyez pas trop parano, c'est votre premier clavier donc vous ne remarquerez sûrement pas les premiers défauts, donc juste si pour vous il n'y a rien de choquant, vous n'y touchez pas. Maintenant vous pouvez installer tous les autres switches et juste avant de continuer vous allez faire comme au début c'est à dire tester chaque touche grâce au logiciel VIA pour être sûr que tout fonctionne et que vous n'avez pas abîmé de socket hotswap pendant l'installation. Vous pouvez maintenant installer tout ça dans la case, faites juste attention à la fente pour le port USB-C. Ensuite, vous vissez le PCB à la case grâce aux vis qui sont normalement fournis avec la case, sachant que le nombre de vis et le remplacement dépend de chaque case donc regardez bien votre PCB pour ne pas en manquer une. Et vous en êtes à l'étape finale qui est de mettre les touches, là chacun a sa propre technique, moi j'aime bien utiliser la magie, je trouve que c'est plus rapide, ensuite vous pouvez le faire à la main si ça vous amuse. Quoi ? Mais c'est quoi ça ? Mais j'ai demandé un 65% pas un 63% ni un 64,5% ! Alors qu'est ce qu'il s'est passé ? Eh bien c'est ma faute, lorsque j'ai commandé mon PCB, je n'ai pas bien fait attention et j'ai commandé une version avec bloqueur. Ça veut dire quoi ? En fait il existe des cases qui ont une séparation entre les touches directionnelles et le reste, c'est ce qu'on appelle un bloqueur, mais du coup vous vous doutez que ce petit bout de métal et cette séparation a un impact sur le PCB puisque les touches ne sont pas aux endroits habituels. C'est pour ça que si vous utilisez une case qui a un bloqueur, vous devez prendre un PCB et une plate qui gèrent ce bloqueur, mais si vous n'utilisez pas de bloqueur, ne le faites pas, sinon vous vous retrouvez bête comme moi avec un trou dans mon clavier. Donc j'ai recommandé le même PCB, cette fois-ci sans bloqueur, j'ai attendu deux semaines que ça arrive parce que les pièces de clavier ça met beaucoup, beaucoup de temps à arriver et j'ai dû tout démonter et tout remonter, heureusement que j'ai pris un PCB hot swap, sinon j'aurais dû dessouder tous les switches et je peux vous assurer que ce n'est pas une partie de plaisir. Au final tout va bien, j'ai mon beau clavier sans trous, bon j'ai un PCB dont je ne me pas pour le moment, mais je n'ai aucun doute sur le fait que je lui trouverai une case bien chaude pour l'hiver. Mais maintenant j'ai mon clavier, normalement vous aussi, c'était long, difficile, cher, mais tout ça sera balayé chaque fois que vous allez le regarder, le toucher et le jeter, pour en faire un nouveau parce que vous êtes devenu addict et que pour essayer de ne pas avoir trop nos remords, vous allez lancer une chaîne de clavier custom pour pouvoir en faire 50 et dire que c'est pour le travail. Plus sérieusement je trouve que c'est un réel plaisir d'utiliser un objet qu'on a monté soi-même et qui est comme on le désire et le fait de toujours se dire qu'on peut faire mieux la prochaine fois, ah forcément ça donne envie de le faire, mais ce qui est vraiment cool c'est qu'avec juste quelques pièces, vous pouvez faire des dizaines de combinaisons différentes de clavier si jamais vous le souhaitez. J'espère que la vidéo vous a été utile et que vous pourrez profiter de votre beau clavier custom le plus rapidement possible, si jamais vous ne voulez pas manquer les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux pour ne rien manquer et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501